... Appelé le désormais Dr Cyril Edoualo, il vient de soutenir avec brio, après 5 heures face au jury son doctorat PhD avec mention très honorable en sciences de gestion options finances. Des travaux placés sur le thème comportement des contribuables envers l'impôt et gouvernance des finances publiques, le directeur général du budget dans les échanges avec le jury, démontre que le comportement des contribuables est au centre de la gouvernance publique. De manière historique, cela a été prouvé comment en progressant avec la participation populaire, on arrive à améliorer la gouvernance des finances publiques. Donc, tout ce que l'État fait doit être dans le sens de satisfaire les attentes du contribuable. Pertinent, éloquent, dans les moindres détails, le Dr Cyril Edoualo a ravi et convaincu le jury au premier rang desquels le président du jury, le professeur Claude Bocollor, les collègues, les amis, professeurs et étudiants présents en masse dans les deux salles de l'école doctorale des sciences sociales et humaines de l'université de Douala à l'INCET. Ce travail vient nous montrer que l'État fait beaucoup d'efforts en termes de prise en considération des aspirations du peuple, des aspirations du contribuable. Il est fait participer à la prise de décision, c'est eux qui décident de tel impôt ou bien de tel autre. Pour booster le moral du directeur général du budget, son épouse, qui lui a toujours apporté son soutien, présente aussi à cette soutenance des personnalités à l'instar du gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodoné-Ivaadibois, qui ont suivi, émervé, le travail des 900 pages, réfléchies et mûries en deux tomes, comportant chacun trois chapitres. Ça améliore la synergie, ça améliore la compréhension, ça crée, je dirais, des contributions positives dans la gouvernance publique. Le deuxième aspect, c'est que ça améliore les outils, ça améliore le système d'une manière générale. Le haut commis de l'État qu'il est a soutenu une thèse unique en son genre, avec des éléments scientifiques, pour sortir un document de référence sur la réforme des finances publiques au Cameroun, l'impact et le comportement du contribuable, sous la conduite de son directeur de thèse, le professeur Henri Wamba. Il a essayé d'analyser le lien entre le comportement du contribuable et la gouvernance de finances publiques, inversement. Parce que dans l'impôt, on dit trop d'impôts tue l'impôt, mais l'impôt, le contribuable doit être consenti à l'impôt. Une thèse d'actualité, selon le président du jury, le professeur Claude Bocallor, très importante qui a pour but de légitimer les retenus fiscaux en démontrant au contribuable l'importance de cet impôt. Donc il y a une dynamique de réforme qui est très bonne et que nous apprécions, sauf que maintenant, il faut qu'on explique aux citoyens de quoi ils retournent et pourquoi on le fait. Et qu'est-ce qu'ils retirent, qu'est-ce qui est important pour lui ? Qu'ils comprennent que les pélèvements qu'on a faits au niveau des impôts sont pour son intérêt et qu'il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau. Le directeur général du budget, le docteur Cyril Edouallot, confirme ainsi son génie en matière de gestion des finances publiques, avec des idées à porter dans ses travaux qui lui valent l'accueil et l'énorme respect du corps enseignant des universités.